Dans le secteur d'IT, du moment où on finit de faire un an de l'expérience, ça a ouvert beaucoup la peau de peau. Ici à Polytechnique, nous sommes en collaboration avec l'industrie. C'est l'interaction qu'il y a entre l'industrie et l'élève-là. Alors l'élève-là, il connaît quelle direction qu'il prend. Nous aussi, on prépare un portfolio. Tout le monde travaille avec l'élève à faire, il rentre dans ce portfolio. Il ne faut pas dire qu'il est capable de faire, mais qu'il est capable de montrer qu'il ne fait tout ça. Donc, je n'ai pas pu compléter ma HSI. L'avantage que j'ai eu, c'est qu'ici, on a trois ans d'études, mais la première année, c'est pour avoir la base. La base et les autres années, c'est pour se développer, développer notre portfolio, les autres softwares. Donc, même si je n'ai pas pu compléter mes études secondes, la première année d'études ici nous aide à nous préparer pour le domaine du travail. Donc, on n'est pas désavantagé par rapport aux autres. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il y a toujours de l'espoir pour aller de l'avant. Parce que moi aussi, à cause du Covid, je faisais ma HSI en privé. J'ai dû trouver une autre solution pour pouvoir faire mes études tertiaires. Du coup, il y a toujours une porte qui est ouverte ici. Et la meilleure porte que je vais conseiller aux jeunes de venir, parce qu'on est dans l'IT, le engineering, dans le tourisme. Donc, on a beaucoup d'opportunités ici. Donc, ce n'est pas terminé pour eux. Ils ne sont pas obligés de faire un travail qui les déplaise ou quoi que ce soit. Ici, ils peuvent s'épanouir. Ce n'est pas fini pour eux. Le temps est fini pour eux. Ce n'est pas fini pour eux. Ce n'est pas fini pour eux. Sous-titrage ST' 501